Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu révèle sa nature et comme ça nous savons à qui nous avons affaire quand nous l'adorons en esprit et en vérité. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les saintes écritures dans votre vie de disciple de Jésus-Christ au quotidien. Dès le début de cette semaine, nous avons commencé à parler de l'adoration. J'ai abordé ça d'une manière assez particulière en donnant d'abord les définitions des termes « adoration » Ancien, Nouveau Testament et puis on a commencé à parler des caractéristiques qu'il y a dans l'église, la première église quand ils avaient un culte. Puis j'ai parlé des choses que j'appelais ici les vérités sur les véritables, la véritable adoration ressemblerait à quoi ? Aujourd'hui, on va finir en parlant de ce que pratiquer, vivre en pratique au quotidien, la vie d'un adorateur, ça signifie quoi ? On entend trop parler de cette affaire. Allez, l'adoration c'est une vie, mais c'est quelle vie ? On fait quoi dans cette vie-là alors ? Let's teach. Grandissons ensemble. Vivre l'adoration signifie, premièrement, vivre dans la sanctification et la crainte de Dieu. C'est ça ce que ça signifie. Quand on dit que l'adoration est un style de vie, ça veut dire, l'adoration, c'est ta façon de craindre Dieu, ta façon de vivre loin du péché, de te mettre à part. La sanctification signifie se mettre à part avec conscience qu'on a un vase à utile spécial. On se met de côté, on ne vit pas ensemble avec le monde et le péché. Crainte de Dieu veut dire, par respect et par amour, par vénération de sa personne, on se met alors de côté dans la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, est très clair, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous absteniez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Paul parle aux Thessaloniciens, et j'aime bien le fait qu'il est en train de leur donner un exemple très particulier. Il dit, même dans les affaires, vous ne pouvez pas user de fraude les uns vers les autres. Vous ne pouvez pas roubler les autres comme ça, là, dans une affaire, parce que c'est de l'argent, et puis revenir le matin et dire, « Alléluia, je suis un adorateur, je vais adorer Dieu. » L'adorateur que tu es, même dans le domaine du business, même dans tes investissements financiers, même dans ta façon de faire les affaires avec les gens, vivre l'adoration, c'est vivre dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que nous vivions dans une vie loin du péché. Il dit que vous possédez votre corps. Ça se voit dans la façon dont vous possédez votre corps. Votre corps appartient au Seigneur. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes adorateur. Vous vivez dans l'impudicité. Et vous vivez dans une vie où vous exposez votre corps, dans l'immoralité, même la façon dont vous habillez, vous l'utilisez, ce corps. On voit que vous n'êtes pas conscient que c'est un corps qui appartient à autrui. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez au Seigneur. Quand on dit que l'adoration est un style de vie, ça veut dire que l'adoration, c'est la sanctification. Qu'est-ce qu'il a à voir, les pasteurs, aujourd'hui, avec les amis des ministères de la musique, j'aimerais bien parler de ça parce que très souvent à l'Église, on a considéré que l'adoration était leur domaine à eux en particulier. Alors un conseil à nous tous, frères et sœurs, nous tous, ils sommes dans le domaine de la musique. L'adoration, vivre un style de vie, c'est la sanctification. C'est la sanctification, mes frères. On peut beau dire ce qu'on a à dire, mais il faut craindre le Seigneur dans notre corps. Il faut craindre le Seigneur dans nos paroles, dans nos affaires. On ne doit pas se ressembler aux païens. La Bible dit, sans vous livrer à aucune convoitise, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les font les païens. S'il y a un domaine dans lequel il devient difficile de différencier chrétien-païen, c'est le domaine de la louange, le domaine de la musique. Frères et sœurs, être un adorateur, c'est être distinct de ceux qui ne sont pas chrétiens. Je ne parle pas d'hypocrisie, je parle d'être. Je ne suis pas en train de dire, « Ah, pasteur, est-ce que parce qu'on a commis un péché au niveau de sa vie, on n'est plus... » Je n'ai pas en train de dire ça. Sinon, on nous accorde ce pardon gratuitement. Mais on nous accorde surtout de nous rélever, de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Ça ne marchera pas s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui ne marchera pas ? L'adoration. Ne confondez pas l'adoration et la carrière musicale. Ne confondez pas la rénommée et le culte rendu à Dieu. Ne confondez pas le nombre de vues et le nombre d'anges qui adorent. Il s'agit ici de vivre la vie d'adorateur et ça, c'est de la sanctification. Et Paul commence tout de suite en disant que vous gardez votre corps. Dès qu'il dit sanctification, la première idée qui vient, c'est la pureté de corps, pureté de pensée, pureté dans les relations, pas de vol, pas de fraude. C'est vrai que la sanctification, de fois, nous parle beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Mais la sanctification, c'est aussi ce qu'il faut faire. C'est aussi la manière dont nous devons vivre avec amour, avec douceur. Vous devez vivre dans la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est pas juste dire non au monde. Non, c'est aussi dire oui à Jésus. Il faut dire clairement oui à quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez dit non au péché, non à aller vous retrouver à certains endroits, non au péché sexuel, non au péché dans son corps de toutes les manières qui puissent exister, vous devez avoir dit oui à Jésus d'une certaine manière. Vous gardez votre corps. Pourquoi ? Quand on dit adorer Dieu est un style de vie, ça signifie quoi ? J'ai dit un, ça signifie vivre dans la sanctification et la crainte de Dieu. Deux, ça signifie exprimer l'amour à tout être humain. Hier, je conclue très fort en parlant de cette affaire de l'amour de Dieu qui fait part. L'amour que nous exprimons aux hommes qui est l'expression de l'adoration véritable. Quand on dit qu'il faut vivre l'adoration, l'adoration est un style de vie. Frère, l'adoration est un style de vie. Ça devient deux fois un jargon. Le style de vie de l'adoration signifie un style de vie où on exprime l'amour à tout être humain. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 26. Je vais lire dans la version Parole vivante. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 26. Mais si quelqu'un croit être pieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. La religion authentique est irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père consiste à aider les orphelins et le veuve lorsqu'ils passent par l'épreuve et à se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Voilà. Tout aussi simple. Vous dites que vous êtes en train de servir Dieu, vous êtes en train de louer Dieu, vous êtes un adorateur. La religion selon Dieu, la religion authentique, Paul donne les deux premiers, Jacques Huitaud donne les deux premiers points que j'ai déjà cités. Un, vous préservez de tout péché et de l'influence corruptrice de ce monde, mais de l'autre côté, vous exprimez l'amour autour de vous en donnant. Un jour, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, écoute, nous devons apprendre à initier nos enfants à cette vie d'adorateur. Ils doivent apprendre comment ça se fait. Autant on les amène avec nous dans les concerts, autant on les amène avec nous dans le culte. Il faudrait qu'on les amène là où on va faire aussi du bien. Je ne saurais pas parler du bien qui passe par moi. Ce serait mettre un point sur ma personne. Ce que j'ai tenté de dire ici, c'est que je veux juste montrer comment il faut faire de cela une culture. Un de ces jours, on se décidait qu'on allait descendre nous-mêmes et qu'on n'avait pas juste envoyé des dons ou des l'aides. On a voulu faire une tournée, ma femme et moi, on a dit, on va prendre nos enfants et on va aller visiter différentes personnes, des hommes, des vieillards, des orphelins, ainsi de suite. Et j'ai dit à ma femme, rien de spécial, je prends ma guitare, moi, toi et les enfants, nous chanterons pour ces personnes. On passe un temps d'adoration. Je n'oublierai pas qu'on est allé dans un orphelinat de jeunes filles. On a passé un temps d'adoration avec eux. Ma femme qui chantait, en a pleuré tellement. Deux fois, vous ne valorisez pas ce que vous avez déjà, parce que vous l'avez tout le jour. Et quand vous êtes en face des gens comme vous, qui ont en tout point tout ce que vous avez, mais seulement qui n'ont pas les faveurs que vous avez, qui ne possèdent pas, qui n'ont pas bénéficié des choses pour lesquelles vous, d'ailleurs, vous n'en occupez même plus, vous gaspillez, ce jour-là, vous vous dites, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, mais surtout, merci de faire de moi un instrument qui peut apporter autant de bonheur chez les autres. Frères, quand on dit vivre l'adoration, c'est exprimer l'amour autour de soi. Et ce n'est pas une chose facile. Je vous assure, ce n'est pas une chose facile. Mais les êtres humains, tu peux aller les aimer. Pendant que tu les aimes, ils te font mal encore. Tu peux avoir beaucoup de bonnes idées pour eux. Et pendant que tu essaies de les exécuter, ils te font mal encore. C'est normal. Le Fils de Dieu s'est humilié et venu humblement. et quand on la vit humble, qu'est-ce que nous, on a fait? Au-dessus de son humilité, nous avons ajouté de l'humiliation. C'est logique. Mais à la croix, même pendant qu'ils souffraient, ils disaient, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voulez vraiment être un adorateur? Votre cœur doit être tourné vers les autres, les pauvres, les veuves, les orphelins. Jésus a dit, il vaut mieux donner à ceux qui ne pourront jamais te rendre l'appareil. C'est ça l'expression de notre amour. Je vois bien de choses se faire, bien de choses se faire au nom des gens qui s'appellent des adorateurs. C'est vrai qu'on ne peut pas monter sur le toit et raconter nos bienfaits, mais il est important d'en faire. Il est important de réellement rester là et faire du bien à ceux qui n'en ont pas comme expression de notre adoration. Lorsqu'on parle de vivre l'adoration, l'adoration est un style de vie. Comment on pratique ça au quotidien? Troisièmement, donner son temps et ses moyens au service de Dieu. Vous l'avez bien vu, il s'agit de donner son temps et ses moyens. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi les moyens. Les deux sont là. Vous donnez votre temps et vos moyens. Au quotidien, comment on pratique, on vit notre vie d'adorateur? C'est être là, c'est être disponible, c'est dire, Seigneur, prends-moi tel que je suis, prends mon temps, demande-moi ce que tu veux, je le ferai, je donnerai mon temps à ta gloire, mais aussi, je donnerai tout ce que j'ai pour toi. Deux Corinthiens, chapitre 8, 1 à 5. Je vais lire Paroles vivantes. Deux Corinthiens, 8, 1 à 5. Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par des multiples afflictions, mais au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé un moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé, avec beaucoup d'insistance, la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Leurs dons ont dépassé tout ce que nous aurions pu espérer. Pourquoi? Ils se sont tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Waouh! Paul est en train de témoigner. Ça l'avait tellement choqué, ça l'avait tellement touché qu'il voulait partager ça aux églises de Corinthe, ce qui s'est passé aux églises de Macédoine. Il a dit, non, 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 l'église de Macédoine, mes amis, il faut que vous entendiez ça. C'est juste, c'est incroyable ce qui se passe dans cette église. Alors, il commence à leur raconter la générosité qu'il a vue là. Il dit, cette église-là était déjà une église pauvre. Ils passaient déjà par des moments difficiles financièrement. Mais ce sont eux qui n'ont pas cessé d'insister, insister, insister, qu'ils devaient donner parce qu'à Jérusalem, il y avait cette famine. Ils voulaient quand même donner que ça arrive aussi aux frères et sœurs de Jérusalem. Il dit, non seulement qu'ils ont donné de leurs moyens, au-delà même de ce qu'on n'aurait plus jamais imaginé, ils sont allés aux limites de leurs moyens. Donc, ils ont donné, ils ont commencé même à prendre dans leur substance. Il dit, non seulement qu'ils ont donné comme ça, ils se sont donnés eux-mêmes à notre disposition. Ils étaient là pour nous. Frère, vivre l'adoration, c'est être là pour Dieu et donner ce qu'on a. Ce que tu as comme temps, ce que tu as comme moyen, les deux sont au service du Seigneur. Ça, c'est une expression d'adoration. Quand quelqu'un commence à comprendre l'adoration au quotidien, ça signifie, frère, vous n'avez pas d'argent. Je ne cesse pas de répéter quelques fois chez nous à l'Assemblée. Je leur dis tout le temps, chaque fois que j'en ai l'occasion, je leur dis, nous ne donnons pas à Dieu pour recevoir. Nous ne donnons ni les offrandes ni nos dîmes, nous ne le donnons pas pour que Dieu nous donne. Nous donnons parce qu'il nous a donné. Il ne faut pas oublier ça. Si vous pensez que vous donnez à Dieu pour qu'il vous donne, vous sous-entendez que vous avez ce que vous avez par vos efforts. En réalité, ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Comment est-ce possible que quand vous le demandez, vous le lui refusez ? Vous êtes... Quand quelqu'un a tendance à devenir chiche et chercher des justifications autour des données dans les choses de Dieu, généralement, ce n'est pas ce qu'il est immature. Pourquoi ? Parce que c'est le réflexe normal de tout enfant. Un enfant, tu viens, tu l'appelles, hé, ma chérie, viens, je te donne un bonbon. À peine tu lui as donné un bonbon ou tu as donné un biscuit, après tu dis, est-ce que tu peux m'en donner un peu ? Mais c'est moi qui te l'ai donné. Tu oublies que c'est moi qui t'ai donné. Ah non, à partir du moment, c'est à moi, je donne à qui je veux. Mon frère, un véritable adorateur dans la vie quotidienne, il sait, ni mon souffle de vie, ni mon travail, ni ma famille, ni mes enfants, ni mon argent, rien de tout ça n'est réellement à moi. Quand le maître en a besoin, je le rends disponible pour sa gloire. C'est ça, comme ça qu'on pratique l'adoration au quotidien. Quatre, comment pratique-t-on l'adoration au quotidien ? Point quatre, vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un moment, mais vivre. Quand on dit vivre, l'adoration est un style de vie, on veut dire qu'au quotidien, vous devez être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça un adorateur. Galates, chapitre 5, verset 17 à 20. La version parole vivante le dit. Galates, chapitre 5, verset 17 à 20. Votre ancienne nature avec ses désirs, ses désirs égoïstes, s'érebifent contre l'esprit. J'aime bien la version parole vivante. Les aspirations de votre être hygénéré s'adressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'avez pas à mettre vos résolutions à exécuter, à exécution, et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimez. Mais, si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les excès de la colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de partie, les sentiments d'être seul dans la vérité, ce sont de fausses doctrines et leur cortège des divisions. Moi, j'en vois tout ça. Je vois ça tellement tous les jours à l'Église ces derniers temps de plus en plus. Paul, de quoi tu parles et je vois ça tous les jours aujourd'hui. Il dit tout ça, c'est l'œuvre de la chair. Quand quelqu'un n'est pas conduit par l'esprit de Dieu, c'est ça qu'il fait. Avez-vous entendu dans ma citation dans la lecture tout à l'heure, n'avez-vous pas entendu que Paul a dit que les œuvres de la chair à l'intérieur se trouvaient de l'idolâtrie, de l'adoration au faux Dieu, de l'occultisme et de la magie ainsi que de la sorcellerie? Frères et Sœurs, adorer le Dieu véritable se vit au quotidien par le fait de vivre selon le Saint-Esprit, vivre sous la conduite de l'esprit. Quand vous êtes conduits par la chair, vous êtes déjà en train de rendre un autre culte. Quand quelqu'un vit abandonné à ses propres instants qu'il ne connaît pas le Seigneur, il est déjà dans un autre culte. Adorer Dieu au quotidien, la vie d'adorateur signifie vivre sous la conduite de l'esprit. La guerre qui se passe à l'intérieur de vous entre la chair et l'esprit, le choix au quotidien doit être clair. Je m'en vais du côté de l'esprit. Ce que dit le Saint-Esprit, c'est ce que je vais faire. Alors, notre dernier point aujourd'hui, le dernier point qui clôture notre semaine, alors, ce dernier point, c'est celui-ci. Méditer, écouter et obéir à la parole de Dieu. Vivre l'adoration au quotidien signifie méditer, écouter et obéir à la parole de Dieu. Quand on dit que vous devez avoir l'adoration comme un style de vie, ça veut dire que vous devez avoir une vie où vous prenez du temps avec la parole. vous la lisez, vous la méditez. Vous prenez aussi du temps avec la parole. Vous l'écoutez quand elle est prêchée et enseignée. Vous allez aussi recevoir. Vous prenez aussi du temps avec la parole, c'est-à-dire vous exécutez ce qu'elle dit. C'est ça un adorateur. C'est celui qui marche sous le pas de Christ, qui accomplit ce que Dieu veut, qui obéit à sa voix. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. J'y lis encore la parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, saine, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Optez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. J'aime bien ça. Paul leur dit offrez vos corps comme un sacrifice sain et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais il dit ne vous conformez pas au siècle présent. J'aime verset en quoi on dit ne vous coulez pas dans le moule de tout le jour. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mon frère, ce sera un culte raisonnable, un culte spirituel selon le modèle de Dieu. C'est celui pour lequel on a dit non au monde et on est transformés quotidiennement par la parole. Notre intelligence est renouvelée. Nous sommes d'autres personnes dans la façon de réfléchir parce que nous obéissons à ce qui est écrit. Jean 14, 15 je l'ai cité presque tout à l'heure. Si vous m'aimez gardez mes commandements. C'est simple. Jésus dit vous dites que vous m'aimez vous voulez m'adorer simplement gardez mes commandements. Je ne vous demande pas plus faites ce que je vous ai dit j'aurai la preuve que vous m'aimez. Mais Seigneur on veut chanter c'est bien Seigneur on veut plutôt danser c'est super mais est-ce que vous avez fait ce que j'ai dit? Ah non. Jésus disait ceci lesquels de deux fils a-t-il fait la volonté du père? Il raconte maintenant il dit il y avait un enfant le père arrive il dit va faire un travail pour moi là-bas. Le premier il boude il dit non je ne vais pas le faire après. Il revient à lui-même et il va et il le fait. Le second dit ouais je le fais tout de suite papa tout de suite. Et après il ne le fait pas. Lequel de deux a accompli la volonté du père? La réponse est claire n'est-ce pas? Il ne suffit pas de dire Seigneur Seigneur ce n'est pas ce qu'il attend de nous ce n'est pas que nous appelions son nom dans nos quantiques ce que nous vivions une vie d'adorateur et comment ça se vit? Je vous ai donné cinq points qui montrent comment on vit la vie d'un adorateur au quotidien vivre dans la sanctification la crainte de Dieu exprimer l'amour à tout être humain donner son temps et ses moyens en service de Dieu vivre sous la conduite du Saint-Esprit méditer écouter et obéir la parole de Dieu puisque c'est la fin de la semaine je me reprie avec nous tous sur cette affaire de vivre comme des véritables adorateurs prions Abba Abba je viens vers toi pour te dire combien nous t'aimons tu sais que nous t'aimons et j'aime comment Pierre a répondu en disant Seigneur toi qui sais tout tu sais que je t'aime nous t'aimons Seigneur dans nos mots c'est clair dans nos émotions c'est fort mais dans le quotidien c'est des fois complexe parce que les actes apposés de foi ne sont pas ressentis comme les émotions que nous voulons exprimer quand nous disons aimer Dieu dans nos prières le reste de la vie n'est pas que chant louange et danse c'est sanctification c'est aimer son proche c'est donner son temps son corps sa vie c'est méditer appliquer la parole de Dieu Seigneur je t'en supplie aide-nous à te plaire aide-nous à rester sur la bonne voie celle qui touche ton coeur nous voulons être des adorateurs pas parler de l'adoration pas chanter de la musique nous voulons vivre une véritable vie d'adoration de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité je prie qu'en écoutant ces enseignements ça n'entre pas dans nos têtes et dans nos carnets que chacun de nous prenne la décision désormais au quotidien là après avoir dit Amen à cette prière de devenir comme Jésus de dépasser nos limites de ne pas regarder nos biens comme s'ils nous appartenaient de ne pas regarder les gens qui nous entouraient comme s'ils méritaient leur souffrance de se considérer comme un agent de royaume de la nature de Christ de ceux qui sont agréables au Père telle est ma prière au nom de Jésus Amen Dieu vous bénisse bonne fin de semaine et voyons-nous la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Dès maintenant faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501